C'est incontestable. Dans certaines régions, les abeilles ont entièrement disparu. Je l'ai constaté ces derniers jours dans mon petit village de Camp-la-Source, dans le centre-Var. Les rosiers, les sureaux et de nombreuses plantes sont en fleurs. Et aucune trace d'abeilles, ni aucun petit insecte qui habituellement butine ces fleurs. J'ai arpenté pendant 15 jours les massifs de fleurs du village. Et rien, aucune abeille. Dans la ville d'à côté, à Brignol, sur la place des Impôts, il y a une quinzaine de tilleuls en fleurs. Je n'ai vu que trois abeilles, alors qu'habituellement il y en a des dizaines de milliers. Souvent, quand je faisais la saison à Toulon, après les averses, nous avions des flaques d'eau avec autour une oréole de pollen. J'ai vu le port de Toulon jaunis par le ruissellement des pluies, et souvent des mares de pollen très larges, au centre de l'Arabe de Toulon. Déjà à l'époque, nous avions un signal que les insectes ne faisaient plus leur travail et ne prélevaient plus le pollen. Les terres du monde entier sont sous la protection des agriculteurs, des viticulteurs et des maraîchers. Depuis la nuit des temps, vous protégiez le patrimoine, la nature, et jamais, il y a encore même 50 ans, vous auriez osé répandre un produit chimique sur vos terres. Malheureusement, bon nombre d'agriculteurs ont envoyé leurs enfants dans les écoles, passés des BTS. Ces écoles d'agriculture ou les laboratoires de produits chimiques vantent les qualités de leurs produits. Et bêtement, les enfants suivent, anéantissant tout, parce qu'ils n'ont plus la conscience de ce qui est bien ou ce qui est mal. Pour obtenir 20 euros de plus à l'hectare, vous n'hésitez pas à détruire le fragile équilibre de la nature. Lorsqu'un être humain est atteint d'un virus, automatiquement, il a de la fièvre, son corps chauve. Eh bien, la planète fait la même chose afin de se débarrasser de ce virus. J'ai des textes sur les abeilles écrits par Nostramus en 1555. J'ai ces textes depuis environ 5 ans. Et déjà à l'époque de Nostramus, cet homme entrevoyait la catastrophe écologique qui est en train de se produire. J'ai eu l'occasion autrefois de pratiquer des expériences de la vie après la vie, de parler avec des défunts. Et je peux vous affirmer que le monde que nous construisons aujourd'hui, c'est également un monde pour nous après-demain. Car la réincarnation existe. Malheureusement, elle existe pour ceux qui détruisent ce monde actuellement. Vous vous rendrez compte demain du désert que vous créez aujourd'hui. Pendant des milliers d'années, on a entretenu la terre de père en fils. Et aujourd'hui, on l'empoisonne de père en fils. C'est dommage. Vous trouverez tous mes livres sur le site nostramuspb.fr Et vous trouverez toutes les preuves concernant le décryptage de Nostramus sur le site bp.fr Je désire remercier les personnes qui m'ont fait parvenir des dons afin que je puisse continuer mes travaux sur Nostradamus. Je remercie Sylvia Noël R. et Baruc C. de Charente. Je remercie L'air C. de Bordeaux, Pierre G. de Ingres, Arnaud B. de Chide et Bernard B. de Béziers. Et toutes les personnes qui m'ont commandé un livre. Je tiens à vous remercier infiniment. Ce sera dans le quatrain 93 de la 4ème centurie que nous trouverons l'élément indiquant la destruction des abeilles. Voici ce quatrain. Un serpent, vœu proche du lit royal, sera par dame, nuit, chien, abeille rond. Lors n'estre en France un prince temps royal, du ciel venu tous les princes verront. Nous trouverons cet élément dans la deuxième ligne soulignée en bleu. Voici la ligne telle qu'elle se présente dans le quatrain, la ligne numéro 2. Dans cette ligne numéro 2, nous avons un mot qui va apparaître. Abeiller. Dans abeiller, nous avons abeille. Abeille écrit phonétiquement. Donc abeille pour abeille. Et ensuite nous avons baillère. Baillère, ce sera la dénomination dénonçant le laboratoire Baillère. Voici la révélation 4932, à l'endroit. Ce sera la partie de la ligne qui concerne uniquement les abeilles. Une scène qui a la désapprobation et les dépit de la création. Nous voyons les abeilles. Ayez les yeux sur Baillère, leurs heures d'erreur d'hier. J'ai erré votre air, ayez honte de ce qui est fait. Vous aurez nettement cette thèse, la connaissance des heures que vous aurez. Voici la révélation de la ligne 4936, à l'envers. Uniquement la partie concernant les abeilles. Quelle honte nettement ! Nous avons une haine sur l'erreur de Baillère qui éradique les heures des abeilles. Aux yeux de la création, ils y ont les désapprobations et les dépit. Car vous reproduisez les événements du néant à l'intérieur de votre science. Voici la ligne telle qu'elle se présente dans le quatrain. Et maintenant, voici exactement comment nous devions sélectionner les lettres, les groupes de lettres, les pieds poétiques, ayant des fonctions d'expression. Voici la révélation de la ligne, écrite en bleu, la totalité de la ligne, le texte secret dissimulé. Alors révélation au langage de notre époque. Décryptage de la ligne à l'endroit. Sera la connaissance des heures de mon errance. L'air des mots sera obtenu par le compagnon de cet art, rare et difficile. De l'âme sera mise ce moyen, par ma foi je vois les nuits, ici cette thèse. L'heure des gens sera, par ce sens intelligent, ce bon sens, par cette manière de comprendre les choses. Le sens sera à l'intérieur et seront les scènes. Une scène qui est la désapprobation et les dépit de la création. Nous voyons les abeilles. Ayez les yeux sur Bayer, leurs heures d'erreur d'hier. J'ai erré votre air, ayez honte de ce qui est fait. Vous aurez nettement cette thèse, vous aurez la connaissance des heures. Voici exactement la ligne du quatrain, écrite en bleu, mais cette fois l'analyse sera faite à l'envers. Nous inscrirons autant de fois les lettres, les groupes de lettres et les pieds poétiques, nous les inscrirons autant de fois qu'il y a de signification. Voici ce qui était dissimulé à l'intérieur de cette ligne. Révélation en langage de notre époque. Quelle honte, nettement ! Nous avons une haine sur l'erreur de Bayer qui éradique les heures des abeilles. Au-dessus de la création, il y a désapprobation et dépit, car vous reproduisez les événements du néant à l'intérieur de votre science. Pour les gens, ce sera l'heure de la thèse, et connaître le tissage des mots, ici ce sera la connaissance. Je vois la nuit la connaissance venir au milieu. Mon âme est amère pour ces heures difficiles. Pour cet art, le compagnon de mon art, rare, inscrira les heures de la herse. La connaissance par ces usages sera phonétique. Vous avez nettement la tonalité de l'ère des mots et les heures. Précision, dans ce paragraphe, nous avons la forte désapprobation de la création sur les centres de recherche et la science de destruction. Tout centre de recherche qui étudie une forme d'éradication quelconque devrait être interdit, ainsi que les revendeurs à tous les niveaux de ces produits apportant la mort, quelle que soit l'espèce. Les laboratoires Bayer étaient créateurs et fabricants de l'insecticide gaucho, dont le produit actif principal sera l'amidacloprine, maintenant interdit en France, mais certainement bandu sous un autre nom. Ce produit est un puissant neurotoxique pour les insectes. La toxicité est actuellement inconnue pour l'homme. Nous savons que les invertébrés en souffrent, par une hyperréactivité et une hyperactivité. Suivi de tremblements, ensuite vient l'hypoactivité et puis la mort. Aux Etats-Unis, près de 25% des abeilles ont disparu entre 2006 et 2007. L'Europe est également touchée. Les pertes arrivent à atteindre 90% dans certaines régions. L'arbreatoire, il faut arrêter, ou bien faites quelque chose pour arrêter, ou bien ne faites plus rien, arrêtez tout. N'oublions pas que les abeilles sont très importantes pour la pollinisation de notre planète. Sans elles, en effet, le néant alimentaire s'installerait sur la planète. La puissance financière de certains groupes muselle l'information et tente de mettre cette éradication sur le compte d'autres phénomènes. Mais ici nous parlons bien de poison, et un poison est fabriqué afin d'empoisonner. Il n'est pas programmé pour se limiter à une seule espèce d'insecte qui, dois-je le souligner, est lui aussi utile aux yeux de la création. L'insecte est certainement mieux fini physiquement que les dinosaures que nous sommes, car l'homme n'apporte rien à la planète. Nous ne faisons que prendre et écraser les soi-disant sous-espèces. La création n'a que faire de la race humaine. Bien d'autres espèces sont plus intéressantes que l'homme, qui se croient avec beaucoup de modestie au sommet de tout ce qui vit sur notre planète. Pour les personnes qui désirent aller plus loin, voici maintenant les analyses. Alors ces analyses se présenteront de deux façons différentes. Elles seront en tableau afin de démontrer le positionnement des mots, et ensuite elles seront dans un autre tableau afin de montrer le principe d'analyse, les prononciations et l'étymologie des mots. Vous aurez en premier l'analyse à l'endroit de la ligne et ensuite l'analyse à l'envers de la ligne. Il n'y aura aucun commentaire sur les analyses. Les pages dureront 10 secondes, ce sera à vous d'arrêter le diaporama afin de regarder le principe de révélation du texte secret qui se dissimulait dans cette ligne de quatrain. Voici les analyses à l'endroit, mais avant d'accéder à ces analyses, j'aimerais raconter une anecdote. Vous constaterez que j'ai mis différentes couleurs sur les prononciations. Eh bien, Nostradamus, dans un quatrain qui suit celui-ci, écrivait textuellement la chose suivante. Je te vois mettre des couleurs différentes sur les prononciations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt